Hello tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour tester 5 recettes avec l'unitribelette. Pour cette première recette, je vais tester le smoothie bowl chocolat banane et noix. Dans la recette, c'est pour 2 personnes et donc on a besoin de 2 bananes, 15 cl de lait végétal ou lait de vache, 4 cuillères à soupe de cacao en poudre, 4 glaçons. Pour le topping, on aura besoin d'une banane, d'une poignée de noix de coco râpée, d'une poignée de noisettes, d'une poignée de noix mais pour moi ce sera les amandes, et d'une poignée de flocons d'avoine. J'ai mis tous les ingrédients dans le mixeur, sauf ceux pour le topping. Il faut mixer jusqu'à avoir une consistance assez lisse. Il faut mettre les toppings et ensuite déguster, sauf que nous on va pas le manger maintenant, donc je vais le mettre au frais mais je sais pas si ce sera aussi bon. Donc je vais goûter quand même maintenant. Et bah écoutez c'est bon. Après si vous aimez pas le goût très chocolaté, il faut mettre moins de cacao. Moi j'ai mis des cuillères à soupe assez bombées donc on peut mettre des cuillères à soupe moins remplies ou mettre tout simplement moins de cuillères à soupe. Je vais mettre mes bols au frais, on les mangera ce midi. Je mettrai les toppings vraiment au dernier moment. On va faire une deuxième recette que j'avais vraiment envie de tester, qui m'intrigue beaucoup, c'est la pâte à tartiner au pois chiches. Pour cette recette, il nous faut 200 g de pois chiches cuit et égoutté, 200 ml de lait végétal, donc moi j'ai du lait d'amande à la vanille, 100 g de chocolat noir fondu, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable et une pincée de sel. N'oubliez pas qu'avec le jus de pois chiches vous pouvez faire une mousse au chocolat et moi avec le reste de pois chiches je ferai du houmous parce que c'est vrai qu'on aime beaucoup ça. Avant c'est vrai que je faisais toujours brûler mon chocolat quand je le faisais fondre au micro-ondes donc souvent j'avais rajouté de l'eau, mais en fait il ne faut surtout pas rajouter d'eau parce que ça va le faire brûler. Donc la technique c'est de mettre 30 secondes au micro-ondes, ensuite on le retire, on mélange, ensuite au bout de 15 secondes je l'enlève, je remélange, ensuite pareil je remets 15 secondes, je remélange. Et du coup ça permet d'avoir un chocolat qui est bien fondu et qui n'a pas brûlé, donc maintenant j'utilise toujours cette technique et ça marche super bien. Voilà ce que ça donne. Donc ils disent de conserver la pâte à tartiner dans un récipient hermétique et de la mettre au réfrigérateur et ça peut se conserver une semaine au frigo. Du coup je vais goûter quand même. Alors c'est bon, mais j'ai l'impression que ça ne va pas tendre le goût de chocolat que ça. Donc ils disent que c'est pour faire un pot de 500 grammes, moi ça m'a fait 408 grammes, donc un petit peu moins. Du coup je mets ça au frais et je testerai tout à l'heure. On va en profiter pour vous montrer comment je fais mon houmous. J'ai vu qu'il y avait une recette sur le site de Nutribelette si vous voulez aller voir, mais du coup moi j'ai habitué de faire un peu à l'oeil. Donc je vais faire comme ça. En plus dans la recette du Nutribelette, il faut mettre du tahini et moi j'en ai pas. Bon là je fais vraiment à l'oeil, là j'ai rajouté un peu plus d'épices et franchement c'est super bon. Donc je mets les pois chiges, je mets un peu d'huile, un peu de jus de citron, du cumin, de l'ail et comme mon Nutribelette il y a l'air un peu à mixer, je rajoute un petit peu d'eau et franchement ça donne un mousse vraiment super bon. Je pourrais vraiment le manger comme ça à la petite cuillère, c'est super bon. Voilà ce que ça donne mon petit bol. Normalement il fallait des copeaux de noix de coco mais moi j'en avais pas donc j'ai mis de la noix de coco râpée. Et puis bah c'est parti. C'est quand même super liquide après, c'est un smoothie, smoothie bowl mais bon. Ça a beaucoup le goût de chocolat, je pense que j'aurais dû mettre moins de chocolat parce que j'aime pas quand c'est trop fort en chocolat. Donc je sens quand même un peu la banane. Donc c'est bon mais je pense avec moins de chocolat. Ça me perturbe un petit peu de le manger dans un bol parce que les smoothies j'ai plus l'habitude dans un verre. C'est un smoothie au chocolat ? Un peu plus dense en chocolat par contre. Bah il y a un peu trop de chocolat parce que c'est du cacao de mousse sucrée. Moi je pense que si je le refais c'est genre en mode smoothie avec une paille. Je vais pas tout finir en une fois parce que c'est très 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 chocolaté. Voyons voir où on est ma pâte à tartiner et franchement elle a durci. J'ai trop envie de goûter du coup. Tu veux goûter ma pâte à tartiner ? Moi j'ai vu. Ok. C'est à quoi ? Et bah justement je te le dis pas. Ça fait vraiment mousse. Dégulasse hein. Non ? Ça a trop le goût de pois chiches. Ouais. Ça a pas le goût à ce chocolat. Je vais essayer de rajouter quelque chose. Ou de remixer. Mais en tout cas je suis choquée la texture. Je suis un peu dègue parce que contre moi je trouvais ça trop stylé. Je vais essayer de rajouter une grosse cuillère à soupe d'arône de vanille et on va voir. Goûtons. Hum c'est déjà un peu mieux. En vrai mais je sais pas moi j'aime bien. Bon bah lui il aime pas. Tu manges du houmous et tu mets du chocolat là. Mais quand j'ai fait les protéines cookie bowl franchement c'était super bon et c'était à base de pois chiches. Mais c'est sûr parce que ça a pas le goût de chocolat. Je suis trop dègue franchement. Je me suis dit ça va être trop bien. Je vais rajouter une petite cuillère de chocolat. J'ai pas envie de gâcher non plus. Et peut-être une cuillère de sirop d'érable. On va y arriver. C'est mieux quand même. Ouais c'est un peu mieux ouais. Ah ça a plus le goût de pois chiches. Si. Ah bon ? Moi je pense que comme ça c'est bien. Ça a un goût de chocolat là pour le coup. Mais pas trop non plus donc c'est bien parce que j'aime pas quand c'est trop. La vanille c'est bien et le sirop d'érable ça sucre un peu donc je vais laisser comme ça. Moi je la mangerai dans tous les cas. Alex nous a fait des petits pancakes pour le dessert. Du coup je vais les tester. Avec la petite pâte à tartiner au pois chiches que j'ai fait ce matin. Alors elle était un petit peu plus rigide tout à l'heure mais comme je l'ai remixée elle est plus liquide. Moi j'aime bien. Après voilà juste la recette comme c'était franchement ça avait beaucoup trop le goût de pois chiches. Donc le fait de rajouter de la vanille, du cacao et du sirop d'érable ça apporte un goût un peu plus sucré. Et un goût un peu plus chocolaté parce qu'il y a 100 grammes de chocolat pâtissier. Mais je trouvais que ça avait pas trop le goût de chocolat. Là je vais la manger parce que le fait d'avoir ajouté des ingrédients ça reste bon. Mais honnêtement je pense pas que je la referai et je resterai sur des pâtes à tartiner classique. Ça va ? Bah en fait c'est bon. Ouais. Mais je le sens pas. Tu sens pas quoi ? Le chocolat. Ouh bah finalement t'as changé d'avis. Petit aparté. En ce moment on est à fond sur les séries coréennes. On regarde celle-ci. On est à l'épisode 6 sur 8. Franchement je vous conseille. On se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle recette. Je vais faire le cheesecake. Je sais pas vous mais moi des fois il me faut un peu de recul pour savoir si j'aime bien un truc que j'ai goûté ou pas. Et finalement le smoothie vol au chocolat je pense pas que je vais le refaire. Moi je préfère vraiment faire des smoothies à base de lait, de fruits, donc banane, kiwi, fraises, framboises. Et la pâte à tartiner au pois chiches je pense pas que je la referai. En faisant la recette avec les ingrédients qu'ils disaient je trouve que ça avait beaucoup trop le goût de pois chiches. Donc j'espère que le cheesecake aujourd'hui ça sera mieux même si j'ai déjà vu qu'il y avait un problème avec la recette. Puisque donc il faut de la cassonade pour la pâte. Bon déjà j'ai pas de cassonade donc je vais faire sans. Et il faut aussi du sucre dans la recette sauf qu'il précise pas combien de sucre. Bon on va voir, on va faire au pif mais j'espère que ce sera bon. Pour cette recette il nous faut 12 petits beurres, 65 g de sucre roux mais du coup je n'en ai pas. 120 g de beurre doux, une pincée de sel, 480 g de cream cheese, une cuillère à café d'extrait de vanille, un gros oeuf mais moi il est minuscule donc je vais en mettre deux. Et une barquette de framboises fraîches donc pour moi ce sera des myrtilles parce qu'il n'y avait pas de framboises. Donc très clairement je fais une recette avec la moitié des ingrédients mais c'est pas grave on va quand même essayer. Il y a un petit problème là. Bon là je suis perplexe parce que j'ai l'impression que c'est quand même super humide, qu'il y a beaucoup trop de beurre. Je me suis posé la question si c'était à cause de la cassonade mais j'ai vu que dans d'autres recettes ils mettent que biscuits et beurre mais qu'il y a beaucoup moins de beurre là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de beurre. Donc j'ai rajouté 6 biscuits et on va voir mais ça m'a l'air très très gras quand même. On s'espère que ce sera bon. Non mais en fait je me rends compte que j'ai pris du fromage salé. L'autre normalement il n'est pas salé mais j'en ai du coup pas assez du tout. Bah oui ça c'est bien pour le cheesecake mais ça me paraît salé aussi. Recette du cheesecake donc c'est que c'est fait pour ça. Je sais pas mais c'est vachement salé ça. C'est une catastrophe là ces recettes c'est pas possible. Ok donc il faut mettre le fromage, le sucre et la vanille. Sachant que le sucre je ne sais pas je vais en mettre combien puisque ce n'est pas écrit dans la recette donc je vais essayer de me référer à une autre recette. Je vais faire petit à petit. Très beau mais est-ce que c'est bon maintenant ? C'est ma faute je me suis trompée j'ai pris un truc beaucoup trop salé. J'aurais dû prendre autre chose. Et le deuxième que j'ai pris parce que j'y suis allée deux fois au magasin vu que j'avais pas assez du cheesecake j'y suis retournée et là j'en ai vu un autre. Le premier que j'ai pris c'est pas ça du tout. Ah il faut que je rajoute l'oeuf maintenant. Oui il faut pas que j'oublie l'oeuf. Donc je vais mettre deux oeufs. C'est quand même vachement liquide. Je sais pas si c'est normal. J'ai l'impression que c'est salé encore. J'ai envie quand même de rajouter encore un peu de sucre. J'attends la fin des 30 minutes pour sortir ma pâte. Ensuite je vais verser ma préparation et après je fais cuire. Franchement je suis pas hyper convaincue. Je vais regarder mais quel fromage pour cheesecake. Parce que là où j'ai fait mes courses il n'y avait pas de Philadelphia. Ils disent le samouraï mais le samouraï ça me paraît salé. Bon franchement si vous avez l'habitude de faire des cheesecake dites moi quel fromage vous utilisez. Je pense que le mieux c'est le Philadelphia. Croise les doigts pour que ça n'ait pas un goût salé. Mais on va bien voir. Franchement cette recette c'est n'importe quoi. Entre les biscuits qui nageaient dans le beurre ça donnait pas envie. Et là le fromage salé. On verra bien la dégustation. Verdict après 35 minutes de cuisson. Mais pour l'instant je ne suis pas convaincue. Je crois que j'en avais déjà fait il y a très longtemps et je ne les ai jamais réussis. Et vu que là la recette franchement elle est quand même assez bizarre. Voilà ce que ça donne du cheesecake. Donc la croûte c'est un peu détaché à certains endroits. Ça a l'air pas mal quand même. Déjà il m'a l'air bien cuit donc c'est cool. Franchement c'est bon. Il n'a pas de goût salé donc déjà je suis rassurée. Moi je pense qu'il y a trop de beurre. Bah c'est à cause de leur recette. Mais sinon le cheesecake en est même il est bon. Je pense que je referai des cheesecake mais pas avec cette recette. Mais d'habitude je les rate et là franchement il est réussi donc je suis contente. Normalement dans la pâte en dessous ils mettent de la cassonade. En plus. Genre ils mettent du sucre dans le gâteau et en dessous. Moi j'en ai pas mis du coup en dessous. C'est validé mais je ferai une autre recette. Bon je suis contente que le cheesecake ça ait bien marché. Donc je récapitule. Pour moi il faut beaucoup moins de beurre dans le mélange beurre petit beurre. Parce que là ça baignait dans le beurre et je pense que c'est vraiment pas nécessaire. Et la prochaine fois je prendrai un cream cheese en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas trop de sel dedans. Mais là je suis contente parce que ça a pas le goût de sel. Et pour le sucre vu que c'était pas noté dans la recette j'ai mis un petit peu plus de 100 grammes de sucre. Mais sinon je trouve que la texture du cheesecake est vraiment bien. Et pour la cuisson 35 minutes à 180 degrés c'était vraiment parfait. Et après on a rajouté des petites myrtilles par dessus et c'était super bon. Donc la recette est validée avec juste quelques petites modifications. Aujourd'hui une nouvelle recette Nutribelette. On va faire le baked oat framboise. Avec mon magnifique accent. C'est pour deux personnes et il va nous falloir. Une banane. 125 ml de lait d'amande non sucré mais moi j'ai que du lait d'amande à la vanille. 90 g de flocons d'avoine. Une cuillère à soupe de sirop d'érable. Une cuillère à soupe de beurre d'amande mais pour moi ce sera du beurre de cacahuète. Une cuillère à café de bicarbonate mais pour moi ce sera de la levure. Une pincée de sel. Une cuillère à café d'extrait de vanille. Deux cuillères à soupe de pépites de chocolat. 125 g de framboises fraîches mais moi j'ai que des framboises surjolies. De toute façon dans la recette que je fais il y a souvent des choses que je remplace. Parce que j'ai déjà des choses à la maison et j'ai pas envie de racheter forcément à chaque fois des nouvelles choses. Mais je pense que franchement ça fera l'affaire. C'est parti. C'est prêt. Donc maintenant je vais faire cuire 15 à 20 minutes à 180 degrés. Bonjour. C'est encore chaud. Je goûte. Est-ce que c'est assez cuit ? Moi j'aime bien mais je pense qu'il faut laisser cuire un petit peu plus. Pourtant j'ai essayé 20 minutes. Mais tu vois je sais pas si c'est assez cuit. Ou je sais pas si peut-être la texture est vraie comme ça. Donc franchement c'est validé. J'aime bien les textures quand c'est limite pas cuit donc j'aime bien. C'est chaud. Mais non ça va. La texture c'est... J'aime bien, c'est cool. La texture elle est fondante. Comme un gâteau qui est pas assez cuit mais du coup c'est bon. Parce que c'est pas sec. Le fait de mettre des pépites de chocolat et des framboises ça rajoute vraiment de la saveur au gâteau. Parce que si c'était juste la pâte comme ça ce serait pas ouf en soi. Avec du framboise et du chocolat franchement super bon. J'ai mis beaucoup moins de framboises que ce qu'ils disaient. Parce que eux il faut 125 grammes de framboises. Alors moi j'ai mis 4-5 framboises par pot et ça suffit. Je sais pas ça fait combien exactement. Et 10 dégustées tiède ou froid. Mais moi j'aime bien chaud. En tout cas je valide cette recette.